La FIAC La FIAC Ce qui a été fait en deux exemplaires, et à la fois c'est deux exemplaires très différents, c'est celle de Ben, où il avait écrit « Elle est toute nue en dessous ». Et tu n'as jamais eu envie de les commercialiser ? C'est impossible dans le sens où ça part d'un lin, qui est le même lin sur lequel Van Gogh avait peint ses premiers tableaux, et ensuite chaque peintre a vraiment fait une oeuvre particulière et unique. Tu les gardes pour toi alors ? Disons que c'est un petit peu mon jardin secret et celui du peintre. Ta collection privée finalement. C'est ma collection privée. Donc on a beaucoup de chance de les voir. Absolument. Mais enfin bon. Mais alors il y a quelques années tu étais un peu le wonder boy de la mode française, et puis qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es rangé des voitures, tu t'es calmé. Je ne dis pas qu'on n'entend plus jamais parler de toi, mais enfin on entend moins parler de toi. Tu es moins dans les... C'est dû à quoi ? Disons que je crois qu'on entend parler de moi d'une autre manière. Je pense qu'il y a quelques années je faisais aussi beaucoup de choses plus aventureuses dans le sens de mes contacts avec le rock'n'roll, avec le sex-pistole, avec des aventures des New York Dolls, et beaucoup de choses comme ça. Maintenant je pense que, bon j'ai 37 ans, je vois les choses d'une manière différente. Tu es devenu un businessman ? Non, je pense que je vois les choses d'une manière peut-être plus réfléchie. Et mon nom est de plus en plus connu à l'étranger, dans des pays tels que les Etats-Unis, l'Italie ou le Japon. Et je pense que c'est aussi passionnant, c'est une... Malgré tout je me sens très présent en France, puisque c'est le pays que j'aime. Et en France je fais beaucoup de choses avec Elie Medeiros, avec Laurent Woulzy. Tu as fait une très jolie robe pour Elie l'année dernière. Oui, c'était une drôle d'aventure d'ailleurs, parce qu'Elie voulait cacher qu'elle attendait un enfant. Donc on a eu une progression comme ça depuis l'Olympia, jusqu'à une robe ballon qui cache les derniers jours. Et j'aime bien toujours ses contacts. Tu me disais que Malcolm McLaren avait demandé à Jeff Beck de faire un disque de Vals viennoise. Oui, Malcolm est un ami depuis toujours, c'est-à-dire depuis presque 15 ans. Et j'ai écouté les premières bandes de son prochain album, qui est magnifique, puisque c'est comme ça, c'est toujours le côté iconoclaste de Malcolm, et génial par ailleurs. Qui est ce mélange de musique complètement sacrée, qui est la Vals, avec le rock'n'roll et le rap. Et tout ça avec un guitare héros qui est Jeff Beck. On l'entendra quand ? Oh, je pense qu'ici un mois ou deux, tu viendras avec Malcolm. Absolument. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.